Bien sûr, vous ne pouvez pas résoudre tous les problèmes du monde, mais peut-être pouvez-vous commencer par ceux qui sont les plus proches de vous, par les questions qui se posent dans votre milieu de vie, de travail, de rencontre, dans vos loisirs. Marie est l'exemple d'une jeune fille qui ne perd pas le temps à rechercher l'attention et l'approbation des autres, comme c'est le cas lorsque nous dépendons des « j'aime » dans les réseaux sociaux, mais qui se mettent en quête de la connexion, la plus authentique, celle qui naît de la rencontre, du partage, de l'amour et du service. De nos jours, beaucoup de jeunes sont branchés au téléphone et n'ont le temps pour rien d'autre. La preuve, parfois, quand on ne veut pas parler avec quelqu'un, on allume son téléphone faisant semblant de parler. C'est sur ça dont parle le pape. La proximité doit bannir l'indifférence. Chers jeunes, dit le pape mon message pour vous, les jeunes, le grand message dont l'Église est porteuse, c'est Jésus. Oui, lui-même, son amour infini pour chacun d'entre nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada